Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Siècle pour vous parler d'un sujet on ne peut plus important. La saga LGDC est un univers fantastique, adulé par une communauté fantastique elle aussi, mais aveugle aux défauts et aux incohérences visibles. Il est donc temps de retrouver la vue et la lucidité en détruisant les dix choses que les gens préfèrent en général dans La Guerre des Clans. Dans le clan, la fonction de guérisseur est un grade très respecté, notamment pour leur savoir sur les propriétés des plantes, mais vous ne vous êtes jamais posé de question sur ce qu'avalerait finalement le guerrier malade. Je vois que c'est le moment enfin d'enfiler ma blouse blanche et de donner une petite leçon de notre chère et tendre biologie qui nous entoure au quotidien. Alors, eh bien, je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler du malvers dans le livre, tout comme moi chers lecteurs, et donc aussi probablement entendu parler de la Sainte Herbacha. N'avrez de vous annoncer qu'on vous ment depuis le début, il s'agit là en fait de drogue. Eh oui, je m'explique. En vérité, l'herbacha comme la Nepeta, la Kater, le Marom ou encore le Matatabi, qui sont toutes des plantes utilisées comme des herbachats et ayant les mêmes propriétés, ne combattent pas de maladies mais produisent un effet euphorisant. Cela aidera donc le patient à se sentir mieux, à se détendre et à mieux subir les symptômes, mais il ne les combat pas grâce à l'herbacha. Nous pourrions comparer cela à l'usage de substituts de cannabis dans nos hôpitaux afin de soulager les patients lorsque les effets de la maladie sont difficilement soutenables par le patient. Un autre exemple de plantes utilisées par les guérisseurs utilisées à des fins médicales, les baies de genévrier, plantes normalement utilisées contre les maux de ventre ou encore contre les rhumes. Eh bien, ironiquement, la vérité fait que l'ingestion des baies de genévrier sauvages chez le chat entraîne des maux de ventre, et certaines variétés même de genévrier peuvent s'avérer être très 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 toxiques. Donc, avec ces exemples, il me paraît clair que les guérisseurs sont avant tout une fantaisie plus qu'une réalité. Morale de l'histoire, si vous croisez un guérisseur dans la rue qui vous propose des bonbons, n'acceptez pas. Qui sait ce qu'il y aura de l'herbacha à l'intérieur ? Quand on vous parle des personnages préférés des fans, on pense en premier lieu à Etoile de Feu, protagoniste des premiers livres qui suscitent une admiration sans limite chez les plus crédules. Parce que réfléchissons un petit peu, pourquoi aimons-nous autant Etoile de Feu ? Parce que Etoile de Feu, il est super fort et tout, et il a battu plein de chats super puissants dans les batailles, il a même remis en question le code du guerrier toute sa vie pour faire ce qu'il était juste et tout, et il a vu même ça le plus important des clans, alors qu'au début, il était super trop faible, parce que c'était juste un ancien chat domestique. Alors là, assez bizarrement, c'est vrai, mais sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. Il cumule toutes les qualités et est très prévisible, c'est ce qui en fait un personnage contestable. Il passe de chat domestique à chef de chat sauvage très facilement, il remet en cause la croyance et les lois dans un monde peuplé de personnages fanatiques, aussi bien pour la religion, avec le clan des étoiles, que pour les lois, avec le code du guerrier, et pour finir, il bat au combat Etoile brisée, l'un des meilleurs guerriers des clans, alors qu'il n'est encore qu'un apprenti. C'est ce qu'on appelle le concept du monomythe. Le jeune héros pas trop éveillé au monde qui l'entoure, mais qui a un cœur pur, qui va faire semblant d'hésiter à partir à l'aventure, mais qui va forcément y aller sous l'influence d'un mentor ou d'une figure d'autorité, et qui va ensuite subir un entraînement intensif avec une épreuve finale pour prouver sa force et sa loyauté, et qui va ensuite réussir absolument tout ce qu'il va entreprendre, en apportant généralement l'élément de résolution du scénario. Ce qui fait d'Etoile de Feu un personnage pas très original, mais surtout un personnage plat et sans saveur, qui joue un rôle magnifique dans l'univers de la saga, mais qui reste personnellement fade. Donc je peux comprendre que vous pouvez aimer Etoile de Feu pour ce qu'il apporte dans la saga, mais pas pour ce qu'il est en tant que personnage. Paradoxalement, les gens ont tendance à oublier que la guerre des clans, c'est avant tout l'histoire d'une guerre. Une guerre incessante entre les quatre clans qui se disputent morceaux de territoire et de gibier depuis la nuit des temps. Et évidemment, ce surplus de combats et de guerriers badass est apprécié par une grande partie du public. Ce qui est compréhensible d'un certain côté, ça fait partie du folklore des clans. Même si bon, les combats de chat dans la vraie vie sont un poil moins badass. Un poil. Mais ce que les gens et les hérines sont aussi tendance à oublier, c'est que ces combats sont pour la plupart inutiles. Oui, j'ai bien dit inutiles. Parce que même si les batailles sont spectaculaires et badass, on oublie souvent que la plupart du temps, elles n'ont aucun réel enjeu. On ne compte plus le nombre de batailles entre le clan du tonnerre et le clan de la rivière pour les rochers du soleil. Un endroit sympa où les anciens peuvent bronzer. Des guerriers sont morts pour récupérer ces cailloux. Vous croyez vraiment que c'était indispensable ? Et c'est loin d'être un cas isolé. Le clan du tonnerre qui attaque le clan du vent à cause d'une fausse vision de plume d'oie dans la prophétie d'étoiles bleues. Le clan du vent qui attaque le clan de la rivière pour récupérer un chaton qui ne leur appartient même pas dans la promesse de l'élu. La demande abusive des proies du clan de l'ombre qui va pousser le clan du vent à l'exil d'un retour à l'état sauvage, etc, etc. Les clans ne se remettront jamais en question sur les véritables raisons de leur opposition. D'ailleurs, les guerres n'ont tellement aucun intérêt qu'on en reviendrait même à se demander si la guerre ne fait pas plaisir aux chats des clans. Parce que, quitte à élargir le territoire et avoir plus de proies disponibles, autant le faire sur des zones non occupées par les clans plutôt que de se taper dessus inutilement. Alors même si on représente souvent les chats meurtris par la guerre, profondément atteints par la mort de leurs camarades de clan, la vérité c'est que tout le système des clans est tourné vers les batailles dramatiques et épiques. On pourrait même parler d'une glorification de la guerre, un petit peu comme dans For Honor, avec beaucoup de fierté au combat, de respect pour les grands combattants, des grades militaires et une arrogance accrue qui amènent souvent à des conflits. Au point que les personnages n'arrivent même pas à envisager un avenir sans guerre entre les différents clans. La paix. Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable ? Alors même si c'est sympa à imaginer, n'oublions pas que les batailles dans un GDC sont avant tout des preuves de la bêtise et des failles du système clanique, qui prouvent que les clans sont belliqueux et imparfaits. Bon, une image vaut mieux qu'un long discours, n'est-ce pas ? Alors voici un beau petit graphique de comparaison entre un chat banal, un lièvre, un renard, un blaireau, ainsi qu'un bison, sait-on jamais que les chats aient affaire à un bison ? Ceci pour vous montrer que dans certains cas, les combats, c'est quasi impossible à gagner avec un seul chat. Shame, pelage de lion, d'ailleurs... Tout d'abord, le lièvre, comme vous pouvez le voir, il fait au moins la taille d'un chat. Ils ont beau être sauvages et agressifs, les chats ne peuvent chasser un lièvre seul. Il se fera griffer les yeux par un lapin et deviendra aveugle. Le mec survit à une bataille hyper sanglante et il se fait rendre aveugle par un lapin. C'est comme si tu survivais à la guerre 14-18 et qu'après tu te tordais la cheville et... Les chats ont évolué de sorte à attraper des proies en général plus petites qu'eux. Ils n'ont par ailleurs pas la force impressionnante pour les lièvres au niveau des membres. Le renard, quant à lui, est un être plutôt agile avec une belle mâchoire et est, comme vous le voyez, un peu plus grand qu'un chat. Rendez-vous bien court que si Pelage de Lyon avait combattu seul un renard sans son pouvoir totalement chité, cela n'aurait pas été possible. Le pauvre chat serait tel un canari devant le renard de nature très têtu et harceleur, ne se serait pas contenté de laisser un pauvre petit chat repartir en vie. Ensuite, le blaireau, il est aussi grand en hauteur, mais il est bien plus long, bien plus lourd, un cuir plus épais et une mâchoire bien plus développée. Même une meute de chien hésite très souvent à s'en prendre à de telles bêtes qui sont par ailleurs capables d'ouvrir aisément un chien. Le bison, je dois vraiment argumenter là-dessus ? Ok, bah oui, c'est bien connu, les chats solitaires roses qui attaquent les troupeaux de bisons en embuscade. Les chats sauvages mangent ainsi 250 kg de viande fraîche par jour. Ce que m'ont fait remarquer pas mal de personnes, c'est que les clans sont un système de vie fascinant. En témoigne le nombre abracadabrant de RPLGDC qui fleurissent avec ce concept de vie dans un clan. Il y a pour moi deux raisons qui peuvent expliquer le succès de la société des clans. La nature dans laquelle les clans vivent et le fonctionnement des clans en lui-même. Pour le fait d'être dans la nature, on en repart juste après. Mais pour le système des clans, là par contre, je vous suis pas du tout. A quel moment vous pouvez aimer le système des clans ? J'aimerais vous rappeler que c'est un système qui est exactement comme le nôtre, basé sur de profondes inégalités. On ne compte plus les assemblées dans lesquelles un clan se plaint du manque de gibier et réclame une partie du territoire d'un autre clan pour satisfaire ses besoins en nourriture. Ce à quoi le chat fanatique dit que c'est pas possible à cause du code du guerrier, c'est mieux de faire mourir des chats de faim plutôt que de trahir le texte sacré. Et l'autre chat à l'estomac vide mais rempli de fierté, répliquera qu'il n'acceptera pas les parts de gibier d'un autre clan. C'est mieux de mourir de faim plutôt que de se laisser aider par un autre clan bienveillant pour les nourrir temporairement. Que dire de plus ? Le clivage sexiste pour les reines ? Le mépris dégueulasse pour les anciens ? Des guerres inutiles ? Une croyance tellement mal ficelée que les théories semblent plus crédibles que ce qui est dit dans les livres originaux ? Enfin bref, le système des clans est tellement imparfait et bancal que ça mériterait une vidéo spécifique de plusieurs heures. D'autant que c'est un système ultra dangereux pour votre vie. Et même s'il peut paraître riche et séduisant, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens adorent autant le système de vie des clans. Ah, cet écosystème. Si beau, si pur. Où chaque chose a sa place dans le règne de la vie. Toutes ces belles familles de chats unis dans les clans. La nature est si bien faite. Bande de naïfs. Vous y croyez encore à l'union familiale ? Ces belles histoires de parenté pure ? Non, 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 non. Je suis désolée, mais chez les chats, dans une même portée, il peut y avoir plusieurs paires différents. Non, non, les chats ne sont pas monogames et les femelles en chaleur n'hésitent pas à changer de mal histoire de diversification, de varier les plaisirs, en fait. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous croyez vraiment que poils d'écureuil et feuilles de lune étaient du même père ? Hum, moi je vous dis que pelage de poussière est probablement passé par la... ou même plume grise, ou encore poil de fougère. Et pourquoi pas griffe de ronce aussi ? Voyons, plus on est, plus on est. Un détail intéressant qui peut expliquer la popularité de La Guerre des Clans, c'est que la saga a plusieurs niveaux de lecture et est donc adaptée à un public allant grossièrement de 8 à 25 ans. Donc on pourrait dire que La Guerre des Clans est une saga de livres adaptée à toute la famille. Pour toute la famille ! Mais attendez, laissez-nous vous compter un petit passage de La Guerre des Clans et on va voir si c'est vraiment adapté pour tout le monde. Un coup à l'épaule fit basculer Étoile du Tigre. Il tomba sur le côté, exposant son ventre. Les redoutables griffes de fléau plongèrent alors dans son cou. Le sang jaillit à gros bouillons lorsque le petit chat l'éventra, de la gorge jusqu'à la queue. Puis se mit à tousser, à s'étouffer dans son propre sang. Son corps fut pris de convulsions. Ses membres s'agitèrent et sa queue bâtillèrent. Puis, il se rédit un instant. Et Étoile de Feu comprit qu'il tombait dans la transe du chef, qui vient de perdre une vie, mais qui s'apprête à ressusciter. Cependant, le clan des Étoiles lui-même ne pouvait soigner cette terrible blessure. Fléau recula d'un pas et observa le corps frémir de nouveau. Le sang rouge sombre n'en finissait pas de gicler, recouvrant la terre d'une vague sans fin. Étoile du Tigre poussa un autre cri. Étoile de Feu aurait voulu se couvrir les oreilles pour ne plus l'entendre. Mais il restait figé sur place. De nouveau, le corps du guerrier tacheté se rédit pendant un instant. Or, la blessure était trop grave pour que la transcurative puisse la guérir. D'autres spasmes secouèrent le corps d'Étoile du Tigre. Dans sa souffrance, ses griffes arrachèrent des mottes de terre, tandis que ses cris n'exprimaient plus de la colère, mais de la terreur. « Il va mourir neuf fois ! » comprit Étoile de Feu. « Il n'aurait pas souhaité un tel sort à quiconque. Pas même à son pire ennemi, Étoile du Tigre. Son agonie dura une éternité. » Étoile du Tigre haletée, épuisée par son combat contre la mort, le rouquin aperçut l'éclat de ses yeux ambrés. Et il y eut toute la douleur, la peur et la haine qu'il éprouvait à cet instant. Puis son corps se convainça une dernière fois, avant de retomber inerte. Beaucoup d'esprits affûtés ont remarqué la dimension engagée de la saga. D'une part parce que les chats remettent en question nos comportements destructeurs et notre nature en ayant une vision du monde extérieur à la nôtre, en nommant des objets de notre quotidien avec d'autres mots, les monstres pour les voitures et les nids pour les maisons, et en répétant sans cesse qu'ils ne comprendront jamais les actions des hommes. Mais si on creuse un peu plus loin, on se rend compte que les chats sont une animalisation de nous-mêmes. C'est juste que les chats c'est un peu plus mignon et que ça fait moins hardcore de les voir s'entretuer pour un jeune public. Du coup, les morales que vont aborder les chats dans les livres de la guerre des clans sont directement adressées au public. On pourrait citer par exemple l'antiracisme, dans l'acceptation et la reconnaissance d'un chat domestique au sein des clans, la protection de la nature avec notamment la destruction inutile de la forêt des clans qui fera des victimes parmi les chats sauvages, et l'adaptation des lois avec le combat que vont mener certains chats contre le code du guerrier, souvent inadapté, voire carrément injuste. Et beaucoup d'entre vous sont fans de cet aspect engagé du livre, ce que je peux comprendre, au point que certains se vantent même du progressisme assumé des livres. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la saga se censure elle-même pour vendre mieux ses livres. Et du coup, les morales sont à prendre avec des pincettes. En évitant les relations LGBT dans les pays où ça pourrait coincer, la Russie et la France par exemple, en évitant de parler trop ouvertement de sexualité aux jeunes enfants, pour vendre mieux, encore une fois, et ce qui fait qu'on ne sait absolument pas comment s'en fait les chatons dans la saga. Dans la guerre des clans, les femelles, ils tombent en scène comme ça. On n'a aucune explication logique à ce phénomène. Et même dans certaines traductions foireuses, LGDC crée un clivage réactionnaire homme-femme, en mettant le suffixe fleur à toutes les reines. Tu viens juste de créer un cliché, ou devrais-je dire un clivage. Merci les VF. Donc oui, vous pouvez aimer les morales de la guerre des clans, mais encore une fois, c'est contestable. La plupart des gens aiment les amours interdits, parce que c'est risqué, romantique, et sensuel. C'est pas censé être du tout comme ça, car comme on l'a dit précédemment, les chats ne sont pas monogames, et les femelles en chaleur n'hésitent pas à changer de mâle, histoire de diversification, de varier les plaisirs, en fait. Vous oubliez les couples romantiques, comme c'est montré dans les maps, comme celles sur Rivière d'Agent et Plume Grise, Pelage de Lion et Oeil de Miozoti, Aile de Colombe et Cœur de Tigre, ou encore Feuille de Lune et Plume de Gé, car à chaque fois ça part en couille, et je ne sais combien de morts suite à cela. D'ailleurs, à ce sujet, vous aimez Plume de Gé ? Ce beau mâle du clan du vent, ses muscles saliants, ce regard ténébreux, cette ravidité hors du commun, et une souplesse inégalée. Tout ça pour s'épandre d'un amour avec une guérière du clan de la rivière, pour que lorsque celle-ci meurt, rien de plus glauque que de se taper la guérisseur d'un clan adverse, et direct... Et le pompon fut encore de se taper ENCORE une autre femelle de son clan, juste pour prouver sa loyauté. Fils de p***. On ne compte plus les maps LGDC un petit peu sanglantes et sombres sur YouTube. Et si ces maps sont si populaires, c'est parce que les gens auront toujours un attrait envers la violence et le sang dans la saga. Et si vous ne voyez pas le problème, on vous a concocté un petit top 10 des morts les plus atroces dans la guerre des clans, pour pousser la décadence encore un peu plus loin. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir si vous payez la crème de la crème de DC, les agonies les plus spectaculaires, les plus violentes, les 10 morts les plus atroces de la saga. Alors, pour commencer, poitrail blanc écrasé par une voiture. Clique de pierre écrasé par un arbre. Cœur de chaîne meurt broyé sous un éboulement. Plume de flamme mort noyé. Oeil de faucon qui meurt par la maladie du charnier, c'est pas une blague, c'est l'équivalent de la peste. Petit sapin et petit laurier qui meurt de froid et de faim dans les bras de leur mère. nuage agile déchiqueté par des chiens. Étoile de tigre éventrée de haut en bas par fléau. Étoile brisée empoisonnée par sa mère, bien sûr. Avant de passer à la mort la plus cruelle, j'aimerais faire quelques petits applaudissements pour les mentions honorables. cran jaune carbonisé dans un incendie. Jolie plume qui meurt de chute. Pelage d'écume tué par coup de dents d'un castor. Patte de givre dévorée vivant par un faucon. Voilà, c'était 10 défauts de LGDC que personne ne voulait admettre et même si la vidéo se voulait constructive, je vous demande de prendre certains de ses arguments avec des pincettes. Car la guerre des clans reste malgré toutes les critiques qu'on lui a attribuées, un livre magnifique. J'espère que ça vous a plu, c'était la nuit des clans et siècles. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501